Bonjour à tous, c'est Claire et bienvenue dans cette troisième présentation d'ouvrages qui ont été réalisés par Mayatol. Alors je vous ai déjà présenté le bestiaire du chaman, je vous ai présenté l'herbier du chaman, ici pour travailler avec l'énergie des animaux, ici avec l'énergie des plantes, et sur exactement le même modèle on a les cristaux du chaman avec 36 cristaux qui vont nous permettre de travailler avec des énergies de cristaux, vous allez voir, assez connues. On va avoir cette proposition de travail. Comme pour les autres, on a 36 cartes à la fin, qui sont des cartes à découper. L'essentiel du travail qui est proposé, c'est quand même le travail d'écriture, avec en même temps, bien sûr, de très belles illustrations. Alors c'est une traduction qui a été faite par les éditions Larousse, qui ont super bien respecté aussi la présentation du livre et la qualité du livre. Il est magnifique, ce sont vraiment de très très beaux livres. Derrière, on a la présentation. Donc c'est marqué, vous voyez, une initiation au pouvoir des cristaux. Je pense que c'est un livre qui va être super bien pour les débutants, parce qu'il n'y a pas trop de cristaux, il y a juste les informations nécessaires. C'est très bien présenté et il y a à chaque fois, comme pour les autres, un rituel et une, comme pour les autres livres, un rituel et une réflexion. Donc ça permet d'avoir des informations pratiques et de pouvoir utiliser tout de suite les cristaux. Parce que c'est vrai que quand on ne connaît pas les cristaux, on va par exemple soit tirer une carte, soit on a un cristal dont on se sent proche, par exemple un quartz. Et on ne va pas trop savoir quoi faire avec. Et donc là, avec les propositions de rituels ou de réflexions, on va pouvoir soit faire un rituel, donc faire quelque chose, ou une réflexion. Et donc faire du travail de journaling, donc d'écriture dans un journal, oui, de réflexion sur soi, qui correspond à ce que l'on appelle le shadow work ou un travail de l'ombre, en fait, d'exploration de parties secrètes en soi ou de parties qu'on n'a pas l'habitude de contacter. Et donc, voilà, à travers des réponses, enfin des réponses à des questions qui sont un petit peu, on va dire, provocantes et qui permettent d'aller chercher en soi et de, voilà, des questions un petit peu originales qu'on n'a pas l'habitude de se poser. Alors, la structure exactement la même que les autres, donc on a, voilà, page de présentation, des choses, jolies choses, dédicaces qui sont sympas, des, voilà, puis après on a le sommaire, bien sûr, avec donc, quand même, même chose que pour les autres, une préface et une introduction qui sont super intéressantes, qui ne sont pas longues, je vous invite à les lire, ça permet de se rendre compte, pardon, de qui est Mayatole et de la façon dont elle aborde, pour celui-ci, les cristaux, pour les autres, les plantes ou les animaux. Et ensuite, comme les cartes ne sont pas présentées par ordre alphabétique, on a un sommaire qui est très intéressant et très utile, même si vous allez voir, sur les cartes, on a le nom de la page. Donc, par exemple, ici, si j'ai envie de travailler avec la pierre de lune, je vais chercher là-dedans la pierre de lune, je vois qu'elle correspond au flux et au reflux, elle est page 35 et je vais aller voir page 35, ce que Mayatole a écrit dessus. Alors, donc, on a dans la préface et dans l'introduction des instants de vie, des réflexions à elle aussi, son expérience. Donc, c'est pour ça que je vous dis que c'est intéressant à lire parce que ça va vous donner aussi une idée de qui elle est. Ensuite, alors, dans l'introduction, il y a des choses qui sont pas mal sur les plantes, des présentations sur les plantes, les déminéraux qui sont à différentes profondeurs de la terre, les pierres et les cristaux qui sont classés en fonction de leur dureté que l'on va retrouver d'ailleurs sur la présentation de chaque carte. L'idée aussi, et ça, c'est vrai que quand on n'a pas fait, on n'y a pas forcément réfléchi ou fait de recherche ou qu'on n'y a pas vu pendant ses études, les cristaux, ils croissent, ils vont changer comme les humains. C'est plus long, mais on va avoir des choses qui se passent. Les cristaux, ce n'est pas mort, en fait. Il y a des évolutions. Il y a les diverses choses sur les composants. Et puis, il y a un lien avec, enfin, un petit mot sur la médecine traditionnelle, avec le lien aux émotions. Alors, je le connais dans les médecines traditionnelles chinoises ou les médecines traditionnelles, oui, plutôt d'Asie. Apparemment, on l'a peut-être aussi dans d'autres médecines traditionnelles. J'adore cette idée de chant des pierres et du fait que les pierres chuchotent aussi des choses à notre oreille. Ça, c'est très intéressant de le voir aussi sous cet angle-là. Comment utiliser le livre ? Donc, des idées, par exemple, écriture libre. C'est ce que je vous disais du journaling. Alors, on tire une carte. Quel message avez-vous pour moi ? Et puis, on va écrire. Rêver, voyager ou méditer ? Tenez compte de la dureté. Alors, attendez. Qu'est-ce qu'elle met sur la dureté ? Parce que c'est un peu particulier. On ne le retrouve que dans les livres qui parlent plutôt des livres, on va dire, pas des livres de magie ou de développement personnel. La dureté, la plupart du temps, on le retrouve sur des livres de cristallos. Donc là, on va avoir... Qu'est-ce qu'elle met ? Les cristaux les plus durs mettent plus longtemps à agir et s'emploient pour les problèmes les plus persistants. Donc voilà. Dans l'échelle de Moss, on va avoir de 1 pour les pierres les plus tendres, comme le talc, jusqu'à 10 pour les plus dures, comme le diamant. Et plus le chiffre est élevé, plus vous devrez travailler avec la pierre. Donc ça, je trouve que c'est une perspective qui est intéressante. Souvent, en fait, on le fait un peu intuitivement. Mais moi, je n'avais jamais réfléchi vraiment à ça. Alors pourtant, je suis chimiste. Et donc, c'est quelque chose que je connais, que j'ai appris. Mais en magie, j'avais... Enfin, en magie ou en développement personnel, ou dans le travail que je pouvais faire d'accompagnement avec l'esprit des cristaux, je n'y avais jamais fait attention et je n'avais jamais pris en compte consciemment ça. Même si, très souvent, en fait, on s'en rend compte, surtout pour, par exemple, les mica, qui sont très friables par rapport à du cristal. D'ailleurs, on voit bien, le diamant, c'est la pierre que l'on va offrir pour représenter l'amour qui dure. Parce que c'est une pierre qui est très dure. Donc c'est une pierre qui va durer longtemps, comme ici. Donc voilà. Alors. Ensuite, voilà, on a les différences cristaux, minéraux, gemmes. Et puis voilà. Alors, on a la représentation grande de la carte, qui est toujours très jolie. Vous voyez l'échelle de dureté. Un petit texte, un peu, même très sympa. Voilà, entrée, chuchote, le quartz, ce paysage. Vous êtes le bienvenu ici. Donc voilà, etc. Donc plein de jolies choses qui sont écrites sur le quartz. Et puis, les rituels. Alors, comme pour les précédents, si vous avez déjà regardé les vidéos sur les plantes ou les animaux, on a donc un rituel, alors là, qui est lié au mot-clé, à l'énergie, en fait, qu'elle met en avant. Je le redis, comme pour les animaux, comme pour les plantes, les pierres, elles ont plusieurs significations. Elles apportent plusieurs messages. Et donc, là, elle fait travailler sur le message principal qu'elle voit à travers, enfin, qu'elle ressent à travers les pierres. Mais bien sûr, si vous avez d'autres livres, vous avez peut-être d'autres messages. Donc ne soyez pas déstabilisés. C'est un livre qui permet, voilà, d'explorer en profondeur une partie de ce qui est transmis par la pierre. Et j'aime beaucoup, beaucoup, parce que c'est très pratique. Un débutant, il va pouvoir, il prend ce livre, il a ses petites cartes, qu'il utilise ou non. Il va chercher un thème dans le livre, ou utiliser les cartes, ou faire de la bibliomancie en, comment dire, en feuilletant, en fermant les yeux, et en ouvrant et en regardant quelle est la pierre qui correspond à la résolution de son problème. Donc, on a quelque chose de simple, on n'a pas trop de cristaux. Et après, on a une mise en pratique qui est très intelligente avec, donc, le rituel et la réflexion. Et pareil, la réflexion, je dis comme dans les vidéos précédentes, cette partie réflexion, c'est vraiment du travail sur soi, du travail de l'ombre, du shadow work. Ça permet de faire du journaling, de mieux se connaître, d'aller explorer des faces, soit qu'on ne connaît pas, soit qu'on n'a pas l'habitude de regarder en soi. Et voilà, donc, je trouve que c'est très, très, très bien fait, c'est très intelligent, il y a beaucoup de maturité. Il y a énormément de maturité dans l'écriture de Mayatole. Alors, je vous montre un peu les illustrations. Donc, dans celle pour les pierres, c'est un petit peu, dans les autres aussi, on a un peu ça, peut-être un petit peu moins dans les plantes. Mais les pierres, comment dire, les illustrations, ce n'est pas une reproduction à chaque fois de la pierre, mais plus un ensemble de symboles qui vont représenter l'énergie de la pierre. Donc, il y a plus la représentation de l'énergie de la pierre qu'une représentation réaliste de la pierre. Donc, voilà, vous voyez ici, on a les bougies. Alors, on a la pierre ici, mais il y a beaucoup de choses qui se passent autour. Oui, voilà, c'est la pierre un peu en action. C'est plus l'énergie de la pierre qui est exprimée. Donc, là, on a l'ambre. J'adore, en fait, cette représentation de l'ambre avec stylisé, je ne sais pas si vous avez déjà vu de l'ambre, si vous avez déjà vu, pardon, de l'ambre avec des inclusions à l'intérieur. Donc, on retrouve souvent des petits insectes ou des petites choses, parfois des graines. Alors, c'est une pomme de pain, je n'en ai jamais vu. Mais bon, du coup, ça représente un peu l'esprit de l'ambre et je trouve très intéressant. Voilà, alors, polissez le passé, mettez tout à plat. On a la pierre de lune qui est magnifique. Vous voyez, on a en effet la pierre de lune, mais ce n'est pas, comment dire, le reste a une grande importance aussi. Le lapis lazuli. Voilà, donc après, la représentation de la pierre, elle va être ici, par exemple, au lit. Ah oui, donc, je ne sais plus si je vous l'ai dit ou pas, parce que j'ai refait la vidéo. L'échelle de dureté, elle se trouve ici. Donc, vous voyez ici, 7,58, c'est déjà une pierre qui est assez dure. L'émeraude, pas aussi dure que le diamant, mais quand même, elle est assez dure. Par contre, quand on va regarder l'aolite, on voit 2,5, 3,5. Donc, c'est une pierre qui va être assez tendre. Alors, ça, c'est, voilà, l'émeraude. Petit chat. Sugilite. Chrysocole. Donc, il y a des pierres qui sont utilisées pour faire des bijoux. Bon, la métiste, par exemple. Il y en a d'autres, non. Il y a des pierres avec lesquelles je travaille. D'autres, je connais moins. Il y a tellement, tellement de pierres que c'est difficile de, comment dire, de toutes les connaître. La cornaline, donc là, par contre, elle est assez classique. J'aime bien aussi sa représentation. Donc, elle est mise en scène. Topaz impérial. Donc, voilà. Vous voyez, la pierre n'est pas dans le... Comment dire ? L'illustration ne met pas en valeur la pierre. Si on peut peut-être la voir ici. Mais plutôt le thème et l'énergie qu'elle va transmettre. Puisque là, on a vivé dans l'abondance. Donc, c'est plus vivé dans l'abondance avec un peu de topaz dessus que vraiment la topaz qui est représentée. Alors, moi, j'aime bien. J'aime beaucoup. Je trouve que ça aide énormément à se connecter à cette énergie de la pierre. Parce que parfois, quand on regarde la pierre, on a un petit peu du mal à... Comment dire ? À se rappeler à quoi elle correspond. Même si quand on travaille souvent avec une pierre, après, au niveau énergétique, on ressent en fait cette énergie-là. L'abondance de la topaz. Quand vous aurez bien lu le texte. Que vous aurez fait, par exemple, le rituel. Et puis, la réflexion, vous allez vous en souvenir. Mais au départ, ce n'est pas évident. Donc, je trouve pas mal. La topaz bleue. Bienveillance et écoute. Le rubis. C'est vraiment joli. Joli. Très joli. Le grenat allemandin. Avec l'exploration de la lignée. Vous voyez que les thèmes sont quand même aussi originaux et intéressants. Les fondements de l'humanité avec le sel. J'adore, j'adore, j'adore. C'est très, très, très juste. Et ça permet aussi de travailler avec des cristaux avec lesquels on a moins l'habitude de travailler. C'est vrai qu'on a... Souvent, quand on parle cristal, on se dit, bon, ben, je vais travailler avec un quartz rose. On a moins l'habitude de considérer, en fait, des cristaux, d'autres cristaux, comme par exemple le sel. Même s'il y a des lampes, on a une lampes à sel, mais on ne fait pas ce lien avec le sel qu'on va utiliser tous les jours. Regardez comme c'est mignon. On a une petite licorne. L'épidolite, sur les rêves. Le pérido, donc là, un petit peu plus connu, parce que c'est utilisé aussi en joaillerie. Le quartz élestial. J'aurais dit, d'accord, bon, je ne connais pas ce... Il faudrait que je regarde élestial. Ok. Il décrit la manière dont certains quartz se forment. D'accord. Chaque membre de la famille des quartz, y compris la métisse et la citrine, peut devenir élestial. Donc, c'est intéressant. Ça correspond aussi à une structure. Et la formation de la pierre. Ensuite, on a la sélénite, le centre sacré, la citrine, le plein de richesses. On va regarder pour celle-ci le rituel. Comme ça, ça va vous donner une idée du type de rituel. Alors, nourrir à l'abondance. Traditionnellement, on conseille d'avoir une citrine dans son porte-monnaie pour attirer l'argent. Mais la vraie richesse de cette pierre est le sentiment de plénitude qu'elle apporte. La gratitude est le meilleur moyen pour nourrir l'abondance. Pratiquer la gratitude augmente la production de dopamine, ce qui accroît le niveau de bonheur. De plus, cette hormone du plaisir stimule la zone d'acquisition des connaissances dans le cerveau. Donc, plus de bonheur égale plus d'intelligence. Donc, dans la journée, quand vous vous arrêtez un carrefour ou un feu rouge, profitez de la pause pour réfléchir à ce qui a pu susciter votre gratitude dans les minutes précédentes. Voilà. Je trouve que c'est tout simple. Et c'est très puissant aussi. Alors, au niveau de la réflexion, la citrine vous aide à vous connecter à l'abondance du monde matériel. Puisque vous vivez dans un corps physique, donc matériel, elle vous aide aussi à définir votre propre monde. Autrement dit, votre espace personnel. Une fois cet espace défini, vous pouvez contrôler les énergies que vous y laissez entrer. Alors, ouvrez-vous la porte au don de la citrine, ou repoussez-vous les richesses, la joie et la plénitude qu'elle peut apporter. Donc, ça a l'air tout bête, mais si vous vous posez vraiment ces questions-là, et vous commencez à écrire, en mode, l'idée, ce n'est pas de faire de la littérature, c'est écrire ce qui vous vient. Les moments où oui, ça a été vrai, les moments où non, ça n'a pas été vrai. Vous allez découvrir plein de choses intéressantes sur vous, et ça va vous permettre, soit de consolider des choses qui fonctionnent bien, soit de voir des travers ou des choses que vous avez à modifier. Donc, voilà, après on a la sodalite, la morganite, la turquoise, très jolie, le quartz rose, donc c'est pour moi, moi, si je devais avoir qu'une seule pierre, ce serait le quartz rose, je l'utilise énormément, j'ai une tourmaline noire aussi sur mon bureau, l'opale, oui, et puis aussi ma labranorite. Vous voyez, moi, j'utilise les pierres aussi de joaillerie pour les porter sur moi, et les faire agir toute la journée sur mon corps, donc c'est vraiment, je trouve que c'est vraiment puissant de travailler avec les pierres, et c'est très très simple. Donc, à la fin, on a comment travailler avec les cartes, tirage à une carte, un tirage croisement, et puis trois cartes avec approfondissement, voilà. Les sources et les ressources, les remerciements, et puis nous avons, oups, je ne voulais pas l'abîmer, les petites cartes qui sont dans la pochette, voilà, que l'on peut découper, et je vais vous montrer en même temps que je découpe, donc on a topaz bleu, le quartz, super joli, on va laisser un fond neutre, la pierre de lune, le chrysocole, la mirin, la rimare, grenat allemandin, la métiste et cornaline, tourmaline et quartz, fluorite, topaz, labradorite, morganite, le sel, rhodonite, on appelle cette illustration turquoise, sélénite, pérideau, opale noble, hématite, quartz paysage, azurite, ambre, vraiment, c'est très très joli, activez le vide, j'aime beaucoup, j'aime beaucoup, amolite, quartz, le fameux quartz, quartz, l'esthial, la citrine, l'émeraude, l'émeraude, c'est joli, l'épidolite, c'est sympa d'avoir mis une licorne, lapis lazuli, obsidienne, pour trancher dans le vif, avec les ciseaux, donc vous voyez, on a énormément de symboles sur les représentations qui vont aider à retenir et à s'inspirer de l'énergie du cristal, donc voilà, alors, ce sont des cartes avec une taille, on va dire, de cartes à jouer, les bords ne sont pas réguliers, puisqu'il y a les petits picots qui ont servi à attacher les cartes les unes aux autres, les cartes sont assez souples, donc ça permet de bien les mélanger, et donc, je vais vous montrer, on peut aussi, si on a un, deux ou trois jeux, enfin non, si on a deux ou trois jeux, on peut les réunir, les dos sont différents, donc quand on les mélange, on va voir, il faudra fermer les yeux pour choisir la carte, mais ça permet d'avoir un tas raisonnable pour tout utiliser, donc ça c'est bien, sachant que ça fait trois fois 36 cartes, c'est, je trouve, voilà, un atout, c'est le, c'est l'avantage de l'inconvénient de ne pas avoir des cartes, on va dire classiques de cartomancie, on peut, voilà, on peut toutes les réunir, et on a un paquet assez raisonnable, qu'on va pouvoir utiliser, alors que sinon, si on prend des, des vraies cartes de cartomancie plus grandes, donc plus épaisses, pour pouvoir avoir une meilleure tenue, on va avoir un tas qui va être trop gros, et qui va être difficile à utiliser, donc voilà, en résumé, j'aime beaucoup le travail de Mayaltol, je trouve que c'est et intelligent, et c'est, ça va permettre de, de faire du travail en profondeur, tout en étant simple, donc voilà, j'espère que ça vous a plu, dites-moi ce que vous en pensez sous la vidéo, et puis je vous embrasse tous, à bientôt ! Sous-titrage ST' 501